Je suis Serge Lemouton et je suis réalisateur en informatique musicale. L'appellation réalisateur en informatique musicale, la première fois qu'on l'a dite, c'était à l'IRCAM. Ce qui est particulier à ce métier, c'est un métier émergent, c'est un métier nouveau qui est lié aux nouvelles technologies, à l'informatique. Donc l'objectif du métier de réalisateur en informatique musicale, c'est de travailler sur la musique, c'est de créer des œuvres. Pour ça, il y a tout un processus, à partir de la conception de l'œuvre par le compositeur jusqu'au concert et même après. Je pense que le plus de temps qu'on passe sur un projet de création à l'IRCAM, c'est en studio, avec le compositeur dans le studio, à travailler sur la réalisation de l'œuvre. Et ça, ça veut dire faire des sons, travailler avec des logiciels, écouter des sons, enregistrer des sons, les transformer. Tout ce travail qu'on va faire en studio, c'est pour pouvoir faire un concert. Là, on n'est plus dans un studio tout seul avec un compositeur, on est face à un public. On doit être là pendant le concert et on doit être capable de réagir en temps réel, comme un instrumentiste. Pour moi, c'est vraiment le but de tout ce travail qu'on a fait en studio. Après le concert, il faut quand même qu'on documente un peu ce qu'on a fait. Si on veut être capable de rejouer la pièce dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, il y a une phase de notation, d'archivage qui est importante aussi. Ce qui est l'intérêt du métier, c'est que c'est un métier de coordination et de collaboration. J'ai fait des études de musique en conservatoire. Et ensuite, j'ai fait des études de musicologie à la Sorbonne. Ensuite, je suis rentré au conservatoire de Lyon dans une classe d'informatique musicale qui venait de se créer. Le fait de rentrer à l'IRCAM après des études plutôt musicales m'a permis d'utiliser ce qui m'intéressait dans les disciplines informatiques et scientifiques. Je suis à l'IRCAM depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, j'ai été amené à travailler sur beaucoup, beaucoup de projets. Et il y a beaucoup de projets qui m'ont marqué parce que chaque projet est un peu différent. Par exemple, les projets d'opéra, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on est amené à travailler dans un milieu où il y a beaucoup de métiers différents aussi. Donc, quand on travaille sur un opéra, on est un élément d'une production où il y a des grosses équipes. Le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais faire comme si le métier était déjà fait, mais aussi d'être capable de faire son métier dans le sens d'inventer des choses dans sa pratique. Sous-titrage ST' 501